Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55. Bonsoir à tous les cinq. Bonsoir, ma mère. Émilie, votre choix de l'actu du jour. En sommo sans tabac, je vous raconterai comment l'industrie du tabac fabrique une nouvelle génération de fumeurs avec des petites cigarettes électroniques qui ressemblent à des bonbons. Qui s'appellent les puffs, que consomment beaucoup les jeunes. Et ça fait pousser un véritable coup de gueule au professeur Loïc Josserand, président de l'Alliance contre le tabac. Il sera dans un instant sur notre plateau. Il a l'air carrément contre une épidémie pédiatrique. Mohamed, votre story ? Je vous parle ce soir de parents d'élèves à Rennes qui ont décidé de réquisitionner des écoles pour permettre à des enfants de migrants de dormir à l'abri et non plus dans des camps à ciel ouvert. On en parle notamment avec Mgr Olivier Leborgne. C'est l'évêque d'Arras depuis deux ans. Il est très engagé aux côtés des migrants, notamment à Calais. Critique à l'égard des politiques qui, selon lui, ne prennent pas les décisions courageuses sur cette question. Mgr Leborgne, qui a par ailleurs célébré, présidé au funérail de Lola la semaine dernière. Il sera dans un instant sur notre plateau. Jean-Baptiste, votre édito. C'est Halloween à l'Assemblée nationale. Une nouvelle nuit de tensions et de rebondissements que je vais vous raconter avec une majorité mis en minorité. Des amendements votés conjointement par la NUP et le RN. Bref, la comédie parlementaire continue encore à voir un nouveau 49.3 dans la semaine. Et Mathieu dans 5 sur 5. Vous avez le programme et réjouissons. Je vais vous raconter une belle histoire. L'histoire d'un violon disparu en 1944. Un propriétaire de Stradivarius croit que c'est celui-ci. Il cherche à retracer son parcours. On en parle avec l'homme qui a mené l'enquête, Yves Géglet, journaliste du service culture du Parisien. Le chef du service culture du Parisien. Yves Géglet, excellent journaliste culture et excellent enquêteur. Eh bien, on va l'entendre. Sur les traces de ce Stradivarius. Pierre, dans votre œil. Eh bien, j'ai fait appel à un ami. C'est à vous, l'œil des pierres. Eh oui, Christian Bain, ce soir. Dans mon œil. Au côté de Robert De Niro et Margot Robbie. Il est à l'affiche d'Amsterdam, le nouveau film de David Auroussel, qui est sorti aujourd'hui. On en parle. On va faire venir des copains avant les teasings, maintenant. Je me demande pourquoi vous n'y avez pas pensé plus tôt. D'accord, ok. On attend Karim Benzema demain. Nos invités du dîner, Monica Bellucci. Elle reprend sur scène les lettres de Maria Callas, qu'elle lit avec beaucoup de talent. Et partout dans le monde, c'est une véritable tournée internationale qu'elle vit depuis trois ans désormais. Elle sera aux côtés de Louis Attax. Ça fait 25 ans qu'ils sont ensemble. Et pour fêter cet anniversaire, ils sortent un nouvel album. Ils ont la frousse. C'est le titre qu'ils nous interpréteront sur la scène tout à l'heure. Le dîner, ce soir, est préparé par Tiffen Mollard, qui fait d'excellents brunchs dans son bistrot. Le 2, c'est dans le 11e arrondissement de Paris. Mais ce soir, ce n'est pas un brunch, c'est un poteau-feu, n'est-ce pas Bertrand ? Oui. Ah ben oui, c'est ennuyeux. Non, ben écoute, mets-toi un peu de gaffine sur le pipou et ça t'apaisera. Oui. Patrick a eu un coup de soleil. Excusez-moi Tiffen. Oui, Tiffen. Donc ce soir, au menu, c'est à vous. Un poteau-feu végétarien avec un bouillon de légumes, des gnocchi maison poêlée au Beaufort, trompette de la mort, butternut, brocoli et une petite échalote confite par-dessus. Merci et merci de me subir. Normalement, Patrick sera en état de se présenter devant vous, chers téléspectateurs, demain soir. Voilà. Il sera peut-être de retour, mais d'ici là, c'est Jean-Baptiste Marteau. Qui nous présente son édito. Encore une nouvelle nuit agitée à l'Assemblée nationale. C'était carrément Halloween, hier soir au Palais Bourbon. Oui, une nouvelle soirée tendue, en fait, comme tous les jours, quasiment depuis trois semaines, depuis qu'on aborde le budget de la France pour l'année 2023. On a un groupe Renaissance et ses alliés, donc les soutiens d'Emmanuel Macron, qui se sont retrouvés mis en minorité à de très nombreuses reprises. Alors, comment c'est possible ? D'abord, parce qu'ils n'étaient pas très nombreux dans l'Assemblée. C'est vrai que la motivation de certains commence à baisser. On est à bout, me disait un député tout à l'heure, un mois seulement après la rentrée parlementaire. Mais c'est aussi car de nombreux amendements ont été votés conjointement par les députés de la NUPES et du Rassemblement national. Oui, ce qui a permis de faire voter, par exemple, une augmentation de plusieurs milliards d'euros du budget destiné aux rénovations thermiques. Il y a 5 millions de passoires thermiques dans le pays. L'an dernier, 2500 ont été rénovés. Ça veut dire qu'à ce rythme-là, il faut 2000 ans. L'équivalent entre Jésus-Christ et aujourd'hui. Donc évidemment, c'est pas en ajoutant 5% ou 10% au budget de ma prix de rénovation qu'on va y arriver. Et maintenant, il y a M. Le Seul qui propose d'ajouter la facture de 5 milliards d'euros. Bah allons-y ! Pourquoi on mettrait pas 100 milliards d'euros aussi de dépenses si vous voulez ? On peut faire n'importe quoi ! Chers collègues de la majorité, vous ne pouvez pas nous opposer l'argument selon lequel nous serions trop dépensiers puisque vous nous avez empêché de voter sur la partie recette en faisant un 49-3. L'intérêt général est tellement absent de vos esprits politiciens que vous n'arrivez pas à comprendre que nous votons uniquement en pensant aux Français. Donc à chaque fois qu'un amendement, d'où qu'il vienne, d'où qu'il vienne, nous semble bon pour le payer l'intérêt général, nous le soutenons. Voilà l'ambiance. 5 milliards de plus pour cet amendement, 6,8 pour un autre. Au total, la soirée aura vu le budget augmenter de 15 milliards. C'est deux fois le budget du ministère des Transports, ce qui a fait dire au ministre Clément Beaune que c'était Halloween à l'Assemblée. Je voudrais quand même rappeler que sur la rénovation énergétique plus l'amendement qui vient de voter, ce sont 15 milliards d'euros qui viennent d'être ajoutés. Mais oui, mais c'est magique, Mme Rousseau, c'est magique, c'est Halloween, c'est magique, allez-y. C'est gratuit, c'est gratuit, c'est le contribuable qui paye, donc n'hésitez pas. C'est une impuissance du gouvernement qui a défaut d'arriver à faire passer ses amendements et doit se contenter de dénoncer l'irresponsabilité de ses opposants. On pourrait se dire que tout ça est assez anecdotique, parce qu'à la fin, l'amendement sera balayé par un nouveau 49-3. Oui, un 49-3 qui ne manquera pas d'être déposé de nouveau d'ici la fin de la semaine par Elisabeth Borne. Alors elle peut se le permettre, tant qu'elle veut, parce qu'on aborde les questions budgétaires et cette particularité de la Constitution, elle est en effet possible sans limite pour le budget. Mais ça pose tout de même plusieurs questions. D'abord, comment va faire le gouvernement pour les autres textes qui arrivent très prochainement devant le Parlement ? Hors budget, il n'a le droit qu'à un seul 49-3 par an. Dès demain arrive au Sénat le texte sur les énergies renouvelables, essentiel pour la transition énergétique. Mais il est fort à parier que la gauche va le trouver trop mou. La droite pensera au contraire qu'il est trop restrictif pour les maires. Bref, il risque de ne pas trouver de majorité. Elisabeth Borne, que va-t-elle faire ? Est-ce qu'elle va sortir son joker sur ce texte ? Ou est-ce qu'elle préférera, tant pis, laisser tomber le texte sur les énergies renouvelables, garder son joker au chaud pour éventuellement la prochaine réforme des retraites ? C'est toute la question. Problème aussi pour les oppositions et notamment pour la gauche qui cherche la bonne méthode pour s'opposer au gouvernement. Opposition radicale. Et si oui, comment, laquelle, face à la détermination de la France insoumise ? Eh bien, qui a déjà déposé quatre motions de censure, quand même, depuis le début de la session parlementaire, depuis le mois de juin, toutes rejetées, malgré le renfort ponctuel du RN, comme ce fut le cas encore hier après-midi. Au PS, par exemple, allié de la NUP, eh bien, on s'interroge. Faut-il continuer cette opposition frontale, au risque de démonétiser un peu les quelques armes dont disposent les groupes non majoritaires à l'Assemblée ? Hier, à la tribune, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, c'est pour la première fois depuis les législatives détaché de la stratégie de la France insoumise. Nous pensons, nous socialistes, imprudents de banaliser l'usage de la motion de censure qui doit conserver son caractère exceptionnel pour en maintenir la force symbolique. C'est un point de désaccord avec le groupe insoumis parce qu'avec la répétition des 49.3 et de leur réplique, la motion de censure, le risque pris, c'est celui d'un brouhaha continu qui ne profitera qu'à l'antiparlementarisme et ce risque-là, chacun ici doit le mesurer. Ne pas banaliser la motion de censure, Olivier Faure ne l'a donc pas signée, celle d'hier. Bon, il l'a tout de même votée, allez comprendre. Majorité comme opposition, en fait, chacun cherche un petit peu le bon mode d'emploi dans cette configuration totalement inédite de l'Assemblée nationale. On peut dire que le mauvais feuilleton de la nuit dernière risque encore de durer. Et la session parlementaire va durer jusqu'au ? Reprendre demain, elle pourra durer encore plusieurs jours sur le budget, mais il peut y avoir un 49.3 dès demain, par exemple, ce qui va mettre fin à la partie dépense et à la deuxième lecture ensuite. Bon, voilà, on est pas au bout. Halloween risque de durer un peu plus longtemps que d'habitude cette année. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Lundi dernier, il a dû trouver les mots pour évoquer l'indicible. À la collégiale de Lillers, dans le Pas-de-Calais, Mgr Olivier Leborgne, évêque d'Arras, présidait la cérémonie des funérailles de Lola. Pour les proches de Lola, pour vous, ses parents, Delphine et Johan, pour vous, ses frères, Thibaut et Jordan, pour vous tous, ses proches, ses amis, vous êtes là. Parce que Lola est partie non seulement trop tôt, mais dans des circonstances absolument insupportables. Ton départ aujourd'hui nous dévaste et nous anéantit. Notre chagrin est immense, sans nul doute, mais nous nous attacherons à honorer ta mémoire, ma petite princesse. Tu vas me manquer. Enfin, tu vas me manquer. Et sache que tu resteras toujours dans mon cœur. Je t'aime, ma petite soeur. Et je t'aime. Ce sont vos derniers mots. Que dire de plus ? Bonsoir, Mgr Olivier Leborgne. Bonsoir. Évêque d'Arras, merci pour votre présence ce soir. Il y a vos mots, on va y revenir dans un instant, mais il y a eu ce geste. Lorsque vous prenez dans vos bras les parents de Lola, derrière le corbillard, ce geste, c'était le moyen de dire que toute la France, qui a été considérablement émue par la disparition de Lola, était à leur côté ? Je ne sais pas, c'est les gestes qui me sont venus à travers l'itinéraire que nous avons vécu ensemble. J'avais pu rencontrer la famille, il y a eu une vraie rencontre. Je les ai trouvés incroyablement dignes, incroyablement beaux, et naturellement, je les ai pris dans mes bras. Comment trouver justement l'équilibre entre l'émotion suscitée, l'ampleur de l'émotion suscitée par la disparition de Lola, et puis la cérémonie simple, sobre, que souhaitaient les parents ? C'est décidé d'être présent tout simplement. Alors il se trouve, malheureusement, heureusement, que j'ai un petit peu d'expérience. Après, la communauté de Lilaire a été merveilleuse, le curé avait rencontré plusieurs fois les parents. On s'est vraiment ajustés, c'est les gens de la communauté qui ont pris ça en main. Les parents, en plus, ont été extrêmement clairs. Eux aussi, ils ont beaucoup. On était vraiment main dans la main, et eux ont su dire ce qu'il y avait à dire. Je trouve qu'on a trouvé ensemble le bon tempo. Je ne sais pas comment dire. Dans ce moment si difficile. Dans votre Mélie, vous avez posé ces questions. Pourquoi cette violence ? Pourquoi Lola ? Comment cela est-il possible ? Pourquoi ce mal ? Quel est ce monde barbare qui sommeille si près de nous ? A cause de quoi ? Qu'y a-t-il ainsi de cassé dans notre humanité ? Ce sont des questions auxquelles vous avez des réponses ? Je dis juste après qu'il faudra trouver quelques réponses, parce qu'il faut que justice soit rendue. Mais il y a aussi des réponses que je n'ai pas, et que ma foi ne donne pas de réponse. Elle essaye d'attester d'une expérience, d'une présence, qui aide à vivre. Mais je n'ai pas réponse à toutes ces questions. Vous êtes un homme de foi, mais vous dites que vous participez au cri du monde. Lorsqu'on est croyant, la question aussi qui s'est posée, si Dieu existe, comment tolère-t-il de tels actes ? C'est une question que vous vous posez souvent. Que se posent vos fidèles ? Que se sont posées ce jour-là les parents de Lola ? Comment ne pas se poser cette question ? Moi, je pense que la question du mal et de la souffrance est une question qui nous traverse tous, et je comprends qu'elle soit l'objection fondamentale. Après, elle est posée dans l'écriture. Si j'ai pris un passage de l'évangile, où Lazare est mort et sa sœur dit « Mais si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Et tu n'étais pas là. Et c'est une question qu'on s'est tous posée. Mais si Dieu était là, comment c'est possible ? Mais il était où ? Donc j'ai posé la question, comme un croyant qui se laisse travailler par ces questions douloureuses, et qui, encore une fois, moi je me méfie un peu des gens qui ont réponse à tout. J'avance comme un homme, avec des convictions, et puis avec une expérience. Et j'ai essayé de l'attester auprès des parents de Lola et de l'Assemblée. Et puis, j'avais un petit peu conscience qu'il y avait un tout petit peu plus que les parents de Lola et de l'Assemblée. C'est-à-dire qu'il y avait des Français ? Il y avait des Français, il y avait un ampleur, un enjeu assez fort, bien sûr. Un enjeu politique, puisque les questions que vous avez posées, dans les jours qui ont précédé ces funérailles, des politiques, eux, ont apporté des réponses, attisé les polémiques, et même organisé des manifestations pour réclamer une justice qui allait jusqu'à la peine de mort. Comment vous réagissez face à cette société qui réclame une justice expéditive ? Moi, j'ai simplement essayé de dire que dans la foi chrétienne, cette présence, c'est la présence du Christ qui casse la logique de la mort. Pour Lola, je l'espère, vivante. Pour ses parents, j'espère qu'ils vont pouvoir rechoisir la vie au cœur de l'odieux, de l'insupportable. Mais aussi pour notre société. Et justement, dans mon homélie, j'ai dit qu'il y avait une tentation qui me paraissait très mauvaise, et c'est une logique de mort que le Christ m'a cassé, c'est de répondre à la sauvagerie par la sauvagerie. Et si on répond à la sauvagerie par la sauvagerie, en fait, on donne raison à la sauvagerie. Et ceux qui font ça ne peuvent en aucun cas se réclamer de la mémoire de Lola. Les parents qui sont effondrés, mais qui sont droits, sont tout à fait conscients de la sauvagerie qui a mené à la mort de Lola, mais ne veulent une réponse forte, ferme, mais pas sauvage. Et je crois que le Christ, justement, vient, moi, personnellement, vient casser cette logique et nous dit qu'une autre logique est possible, qui passe par la justice et par la vérité, bien sûr. Nous sommes aujourd'hui le jour de la Toussaint. C'est un jour où les catholiques célèbrent tous les saints célèbres ou anonymes dans un monde aussi chaotique que celui que nous connaissons actuellement. Y a-t-il encore des saints ? Si oui, qui sont-ils ? Alors moi, je les rencontre tous les jours. Je vois des hommes et des femmes qui sont habités, des saints qui s'ignorent. Si je leur disais, ils me diraient « Mais vous n'allez pas bien, vous avez mal dormi. » Mais je vois des gens qui ont choisi la vie, souvent, enfin, je rencontre un certain nombre de croyants, mais pas qu'eux, et dont la vie les déborde. Ils s'en rendent pas compte, mais les déborde. Oui, oui, je crois qu'il y a des saints. Je crois que le bien ne fait pas beaucoup de bruit, mais qu'il y a des tas de gens, des tas d'hommes et de femmes qui relèvent le défi, qui essayent de vivre l'évangile en le connaissant ou sans le connaître d'ailleurs et qui sont des lumières. Enfin, je pense qu'on en connaissait tous. Qui prennent du temps pour les autres, qui ont générosité, compassion. Oui, mais vous voyez, ce n'est pas des spécialistes de la vertu, c'est des vivants. Parce qu'un saint, c'est un vivant. Ce n'est pas la sainteté, elle peut faire peur, cette perfection inaccessible, ce moralisme tout à fait ennuyeux. Non, non, c'est la vie, alors pour moi, la vie de Dieu, mais qui nous habite et qui déborde vers les autres. Monseigneur, je voudrais vous parler de ce qui sera à coup sûr le sujet de société du second quinquennat d'Emmanuel Macron, le pouvoir, choisir sa mort. Le Premier ministre Elisabeth Borne vient de lancer une convention citoyenne sur la fin de vie. 150 citoyens tirés au sort qui sont donc chargés de réfléchir à cette question sur l'aide actif à mourir. Ce débat sur l'euthanasie, il est ouvert depuis plusieurs années, notamment grâce à des témoignages très forts et des paroles comme celles de l'écrivaine Anne Berthe, atteinte de la maladie de Charcot. Elle était venue témoigner en avril 2017, ici, pour témoigner. La mort, il m'est promise très très vite et je ne vois pas pourquoi on devrait m'obliger, m'imposer à être torturée dans mon corps chaque jour un peu plus, à avoir un respirateur, me nourrir, faire une trachéotomie, me nourrir directement dans l'estomac et être sur un lit gravataire jusqu'à ce que je meurs de toute façon puisqu'il n'y a pas de médicaments. Ma décision, elle est mûrement réfléchie, je suis lucide, j'aime la vie et comme je perds la vie, comme je perds le pouvoir de jouir de la vie, j'ai décidé, oui, de l'abréger. Mais j'ai le goût de la vie, oui, bien sûr, je n'ai pas envie de mourir, c'est ma maladie qui me fait mourir. Et Anne Berthe est décédée quelques mois après ce témoignage de 2 octobre 2017 en Belgique, après une euthanasie. Dimanche, dans Le Parisien, Éric de Moulin-Beaufort, le président de la Confédération, des évêques de France, a demandé qu'on ne franchisse pas la ligne rouge, dit-il, sur cette question de l'euthanasie. Selon vous, est-ce qu'une société n'a quand même pas le droit de débattre de cette question de la fin de vie, de l'aide actif à mourir ? On a évidemment le droit de débattre et la situation que vous évoquez, elle est dramatique. Elle pose des questions qu'on peut interroger. Pourquoi une trachotomie ? Pourquoi une sonde ? Enfin, ça, on peut poser. Une chose est de dire, à un moment, on ne va faire que des soins d'accompagnement. Autre chose est de faire des soins curatifs dont on sait qu'ils n'amèneront à rien, enfin, qu'on voudrait. Moi, je crois simplement, il y a toujours des situations limites, mais on constate que le développement des soins palliatifs fait régresser considérablement. Tous les spécialistes le disent, croyons ou pas, les demandes d'euthanasie, d'une part. Et d'autre part, le problème, c'est que... Enfin, le problème, c'est moi, je crois, au caractère sacré de la vie, mais si je commence à jouer avec les limites, quand s'arrêtera-t-on et qui nous arrêtera ? Et puis la dernière chose... Et puis la dernière chose... Nous constatons que la loi suit généralement les mouvements sociaux et qu'à chaque fois, on nous dit, non, 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 il n'y aura jamais ça. Sur les questions éthiques, depuis des décennies, on dit, non, non, mais on n'y aura jamais au point suivant. Et trois ans après, on arrive au point suivant. Donc ça, je n'ai absolument pas confiance en ça. Puis je crois que s'il y a une cohérence, vous voyez, je me bats pour la vie, je parle du respect de la personne humaine, quoi qu'il arrive. Mais comment... J'ai été curé en cité. Moi, je voyais des jeunes qui n'existaient que dans le projet qu'on pourrait avoir d'eux. Et la société n'avait pas de projet. Et si on commence à dire qu'à la naissance, à la mort, quand tu es en situation irrégulière, on peut jouer avec ta dignité, il n'y a plus de dignité qui court. Donc moi, je crois qu'on joue avec des choses très graves et qu'on risque de manquer de cohérence. Mais la liberté ultime, est-ce que ce n'est pas justement de pouvoir choisir sa mort, la fin de sa vie, surtout quand on a une maladie incurable avec une faim qu'on sait terrible comme la maladie de Charcot ? Alors, il y a des cas tout à fait exceptionnels, mais je ne suis pas sûr que la loi ait pour but d'arbitrer sur des cas exceptionnels qui ont toujours existé. Je ne crois pas que ce soit le but de la loi. La loi, elle pose des principes généraux. Qui peut justement éviter les dérives ? Il y a beaucoup de Français qui aujourd'hui vont en Belgique et la majorité de l'opinion publique est favorable aujourd'hui, en France, à l'euthanasie à plus de 60%. L'Église n'accompagnera pas cette réflexion des Français ? Elle va participer au débat puis elle accompagnera les Français quoi qu'il arrive. Une chose est d'avoir un regard sur la vie qui dit qu'elle vaut quoi qu'il arrive et qui sait que la science peut faire beaucoup, voire énormément pour accompagner jusqu'au bout. On peut quand même s'étonner de tout ce qu'on met dans des choses sans doute intéressantes mais on démissionne devant l'accompagnement à la fin de vie. On ne met pas les moyens qu'on pourrait mettre. Une chose est de tenir bon. Autre chose est de participer à un débat et nous y participerons et puis une chose encore est d'accompagner les personnes et quoi qu'il arrive nous les accompagnerons. Moi j'ai un... Je cite dans le livre un acte... Prière pour les temps présents. Voilà, Prière pour les temps présents qui est une réflexion à partir de la situation de Calais. Je cite un acte courageux, un acte politique que j'ai trouvé extrêmement courageux qui était l'acte du président Mitterrand où j'étais encore tout jeune étudiant qui alors que la majorité des Français étaient pour la peine de mort a décidé de supprimer la peine de mort. Je pense que parfois il faut des actes courageux aussi en politique et qu'il est important d'écouter et de rentrer dans le débat. Est-ce que... Voilà, M. Mitterrand qui est perçu comme un démocrate, je ne sais pas ce que vous diriez, mais avait pris une décision courageuse. en abolissant la peine de mort. En décidant l'abolition de la peine de mort. Dans votre livre Prière pour les temps présents, vous revenez aussi sur l'affaire des abus dans l'Église, des abus sexuels. Vous écrivez notamment l'Église a gravement failli à sa mission par ses attitudes concernant les affaires de pédocriminalité et elle doit se renouveler, ce sont vos mots, radicalement pour faire droit aux victimes. La commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, dite commission sauvée, a rendu, vous le savez mieux que moi, ses conclusions il y a un an, mais certaines victimes sont encore étonnées du processus d'indemnisation qu'il aurait proposé. À partir du moment où j'ai été auditionnée pour la réparation, eh bien j'attends. Pour moi, c'est une logique. Eh bien non, non, non. Il faut encore demander à l'instance un dossier. Évaluer l'impact qu'un viol ou qu'un appouchement peut avoir sur une personne, ce n'est pas en cinq minutes et ce n'est pas en cochant des cases de points. Je trouve que ce chiffre de 60 000 euros n'est pas suffisant et surtout, on ne comprend pas bien quelle est la méthode de calcul. Le jour même où on s'est rencontrés, ils m'ont proposé éventuellement de me verser une petite rande tous les mois. Je me suis dit mais ce n'est pas possible et après, ils demandent quand même combien voulez-vous. L'Église est-elle allée assez loin pour l'indemnisation des victimes ? Nous avons créé, nous avons décidé la création d'une instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation. Elle est indépendante. Quand nous avons créé la SIAS, une commission indépendante d'études sur les abus sexuels dans l'Église, les résultats montrent que nous avons respecté cette indépendance jusqu'au bout. L'INIR, donc l'Instance nationale d'indemnité de reconnaissance de réparation, est indépendante, s'inspire avec des gens de grandes compétences juridiques de ce qui a pu exister dans d'autres pays. la présidente a reconnu que les choses étaient un peu longues à se mettre en route, a reconnu que je crois qu'elle s'améliore mais comme elle est indépendante, si vous voulez, on est en lien et on essaie de dire mais nous on va aller jusqu'au bout de l'accueil et de l'écoute des victimes. Mais nous préservons cette indépendance donc c'est plutôt à la présidente de l'INIR qu'il faudrait poser cette question. On va parler de votre engagement auprès des migrants, Mgr Leborgne, à l'occasion de la story de Mohamed Bouhefsi. Arène, des parents d'élèves se mobilisent pour des enfants en situation irrégulière. Tout a commencé début octobre après l'évacuation par la police de deux camps de migrants de l'île-et-Vilaine bouleversés à l'idée qu'une dizaine d'enfants scolarisés puissent dormir dans les rues. A l'approche de l'hiver, plusieurs parents d'élèves et professeurs ont décidé de les mettre à l'abri dans des écoles primaires. Ils l'ont expliqué à Audrey Payas et Camille Smith. On a pris le taureau par les cornes et on a décidé d'ouvrir l'école pour les mettre à l'abri. Les petits qui sont hébergés là arrivaient dans un état de fatigue, des cernes. Ce n'était pas possible de les voir arriver malades. Ce n'est pas humain. Quand on l'a mis en place, on a fait un roulement. Il y avait des parents qui amenaient le repas du soir, le petit déjeuner. Des parents qui venaient ouvrir le soir. On les accueillait et on venait leur ouvrir le lendemain matin. Il y a toujours cette veille des parents qui sont là en cas de problème, notamment la nuit. L'école élémentaire de la poterie est l'une des trois écoles primaires de Rennes qui héberge des familles de toutes les origines. C'est là qu'un couple albanais ainsi que ses enfants de 6, 8 et 14 ans se sont réfugiés. Même s'ils savent que leur situation reste précaire et provisoire, ils sont soulagés de bénéficier de ces instants de répit après avoir vécu l'enfer en Albanie. C'est là par de all in. Deshën na i marrin mafiat, na i trafikoj par një shtetë teter, organizat kriminalet. Sa ritem në Rennes, në 27 korik 2021, 2021, kërkua mazil. Më pas ofra na qoj në Strasbourg, një vit, një vit, pastaj u këthim këtu. Alors qu'en cette période de vacances de la Toussaint, les écoles devraient être fermées, on y croise des parents d'élèves qui se relaient pour apporter repas et réconfort à des familles congolaises, géorgiennes ou encore albanaises. Depuis qu'ils dorment sous un toit, leurs enfants retrouvent un peu d'insouciance. Le collectif de parents a d'ores et déjà annoncé qu'ils continueraient à héberger les familles lorsque les cours reprendront afin qu'aucun enfant ne dorme dans la rue chaque matin avant le début des cours. Les parents devront eux quitter les lieux et rejoindre un nouveau camp où dorment encore une centaine de personnes à Rennes. De son côté, la municipalité tolère l'occupation des écoles et n'entend pas procéder à des évacuations. Elle pointe du doigt la responsabilité de l'État en charge de l'hébergement d'urgence. Nous, nous disons que nous sommes au bout de ce que nous pouvons faire de manière volontariste, c'est-à-dire nos 900, 950 personnes hébergées chaque soir à nos frais et nous ne pouvons faire plus. On peut comprendre l'émotion que ces situations suscitent. Je rappelle encore une fois que pour certaines de ces familles, elles sont placées sous OQTF et donc ont vocation aussi à rejoindre leur pays d'origine. Nous allons travailler de concert avec les collectivités locales justement pour bien identifier les situations individuelles et puis enfin déterminer le dispositif vers lequel elles doivent être orientées. La préfecture a tenu à nous rappeler que le nombre de places en hébergement d'urgence a augmenté de 46% en 2019 et 2022, 28% pour les logements spécifiques aux demandeurs d'asile. Pour l'instant, aucune échéance n'est fixée pour les familles hébergées dans ces écoles. La famille que nous avons rencontrée continuera à dormir dans l'école à la rentrée. Monseigneur, la solidarité et la fraternité ce sont des valeurs chères, à la fois chrétiennes. Là, le symbole de ces familles c'est aussi remplir le devoir de l'État qui n'est pas forcément rempli en tout cas à Rennes pour ces migrants. En tous les cas, c'est le devoir de la société. C'est l'expérience que je fais en me disant mais ces gens en tant qu'ils sont là, qu'est-ce qu'on fait ? Ce n'est pas une prise de parole politique, c'est des personnes sont là. Que faisons-nous ? Et je sens que cette personne ou ce groupe qui a mis en oeuvre cet accompagnement a été sans doute mu par le même mouvement intérieur qui m'a touché quand j'ai fait cette expérience-là en me disant mais je ne sais pas pourquoi elles sont là, je ne sais pas mais il se trouve qu'elles sont là. Qu'est-ce que je fais ? Et je me dis mais tu ne peux pas ne pas prendre soin d'elles en tant qu'elles sont là. Vous reconnaissez dans votre livre « Prières pour les temps présents » que les personnes migrantes dérangent. C'est incontestable, écrivez-vous. Mais vous rajoutez refuser le dérangement, c'est se replier sur soi-même, refuser le dérangement, c'est finalement se résigner à l'inhumain. C'est un message que vous adressez aux responsables politiques dont vous critiquez d'ailleurs l'incapacité à oser des décisions novatrices et courageuses. Quelles pourraient être ces décisions novatrices et courageuses ? Je suis frappé de ce que dès que vous rentrez dans une autre relation de toute façon il y a du dérangement. Même des gens qui s'aiment. Mon premier curé disait quand j'étais jeune prêtre je vous signale que le Christ a dit « aimez-vous les uns les autres » il n'a pas dit « aimez-vous les uns les uns ». Il y a de l'altérité inamissible chez l'autre, irréductible qui me dérange toujours. Même les plus belles histoires d'amour. Après, ce que je dis sur les politiques, encore une fois mon propos n'est pas d'abord politique mais j'ai rencontré des grands serviteurs de l'État dans le Pas-de-Calais d'horizons assez différents. Des hommes et des femmes dont je trouve assez remarquables. Ils me disent tous. Mais d'une manière ou d'une autre il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution soit mais qu'est-ce qu'on fait ? Et il me semble que d'abord il faut prendre soin de ces personnes en tant qu'elles sont là encore une fois. Je ne sais pas si elles doivent être là mais elles sont là que c'est voulu que j'y fasse. Et d'autre part que c'est sans doute derrière des questions de justice économique internationale. Justice géopolitique d'économique au niveau international. On ne peut pas seulement traiter les effets. Est-ce qu'on peut poser la question des causes ? Et les causes elles ne sont pas là. Les causes elles sont dans les relations internationales. Donc il faut prendre ces responsabilités à l'échelle internationale pour éviter des mouvements migratoires et un accueil qui ne soit pas à la hauteur. Mais tant qu'il y a des migrants en France il faut les accueillir dans des conditions dignes. En tous les cas pour moi dès que je croise quelqu'un quelque chose de situation je suis obligé de me poser la question. Ou alors je ne reconnais pas notre commune humanité et puis pour moi qui suis croyant je passe l'évangile en pertes et profits. C'est quand même un peu embêtant. Prière pour les temps présents c'est votre ouvrage qui est paru aux éditions du Seuil. Merci beaucoup Mgr Lebonne. Vous restez avec nous pour commenter le reste de l'actualité et notamment le mois sans tabac qui vient de démarrer aujourd'hui 1er novembre. Sans tabac mais pas sans puff. La puff c'est cette cigarette électronique qui fait fureur qui fait un tabac chez les jeunes. Elle souffre comme un bonbon. La puff est une petite cigarette électronique emballée, jetable disponible dans toutes les couleurs et tous les goûts milkshake, fraises, ananas glacés mais qui pour la plupart contiennent quand même de la nicotine entre 0,09 et 0,17%. Une puff équivaut donc à fumer 40 cigarettes. On ne compte pas les vidéos sur les réseaux sociaux d'adolescents et d'adolescentes en train de puffer. Salut les amis je viens de recevoir ma commande 8 puffs. J'ai ananas glacée, ment glacée, litchi glacée, menthe fraîche. Gala ! Gala ! Gala ! Gala ! Gala ! Donc il faut croire que ça donne un air cool. C'est en tout cas un look accessible, bien plus accessible que le paquet de cigarettes entre 8 et 10 euros suivant les marques ou les modèles. On les retrouve partout en supérette, dans la grande distribution et sur les réseaux sociaux. Les revendeurs de puffs font pignon sur rue et font leur publicité à coups de nuages de fumée, de promotions comme cette vidéo. Ici, vous allez voir sur une petite pancarte, un petit flyer, 10 euros. Les 1500 puffs, entendez donc, les 1500 bouffées de cigarettes électroniques, malgré le logo qu'on peut voir, interdit, au moins de 18 ans, car oui, elles sont interdites aux mineurs. Elle a tout pour séduire les adolescents. L'été dernier, nos reporters s'étaient rendus devant un lycée parisien pour interroger ses amateurs de petites cigarettes électroniques. Je pense avec des différents goûts parce que c'est un peu comme les bonbons et les gens aiment les bonbons. Il y en a qui trouvent que ça fait plus âgé peut-être puisque c'est comme les cigarettes, ça fait plus adulte. Ça peut être addictif parce qu'il y a plein de goûts et on a envie de tout goûter. Je trouve que certains fument pour le style, surtout devant le lycée, mais moi, j'aime bien les goûts qu'ils proposent. ou lycée glacée, c'est très populaire auprès des jeunes. Bonsoir, professeur Loïc Josserand, médecin spécialisé en santé publique et président de l'Alliance contre le tabac. Vous voyez hausser les sourcils en voyant ces images. Ces peuples vous demandaient purement et simplement leur interdiction parce qu'elles sont responsables de ce que vous appelez une épidémie pédiatrique. Expliquez-nous. C'est une épidémie pédiatrique. Avez-vous vu l'âge de ces enfants ou quasi-enfants qu'on vient de voir à l'écran et qui tous nous expliquent que c'est un truc super cool, que c'est sympa, etc. On est véritablement là face à cette épidémie pédiatrique qui prépare déjà la prochaine génération de fumeurs. C'est-à-dire qu'on est sûr que ces jeunes puffers, il y a de très fortes probabilités pour qu'ils deviennent des fumeurs. Je suis scientifique. Il y a de la science derrière. Il y a des méta-analyses qui ont été faites encore même très récemment qui analysent une grande part de la littérature scientifique sur le sujet. Un jeune qui n'a jamais fumé et qui commence avec une cigarette électronique de ce type-là aura trois, quatre fois plus de chances de devenir fumeur. Donc c'est écrit. C'est malheureusement écrit. On sait déjà qu'une majorité d'entre eux va derrière passer à la cigarette et puis ensuite ils se sont accrochés pour les 20 ou 30 prochaines années. On nous explique pourtant que ces produits sont moins dangereux que les cigarettes pour adultes. Ce n'est pas vrai ? Ce n'est pas vrai. Ils font rentrer dans quelque chose d'autre. Ils font rentrer dans le tabagisme. En réalité, ce qu'on a en face de nous aujourd'hui, c'est un marché de la nicotine. Derrière ces produits, on voit maintenant sortir du bois les industriels du tabac qui adaptent leurs produits à cette mode de la peuf, qui mettent un argent de fou sur le marketing, sur les réseaux sociaux. Pour ne pas le citer, British American Tobacco a mis 1,2 milliard de livres sterling sur TikTok pour 5 ans pour aller chercher les influenceurs. Sur TikTok, clairement, on ne va pas chercher des gens qui ont envie de se sevrer. Et quand on propose des parfums melon, banana, ici, marshmallow, je regrette, ce n'est pas là que les fumeurs qui ont déjà 20, 30 ans de tabagisme, ce n'est pas ce qu'ils vont aller consommer de prime abord. Interdit au moins de 18 ans, théoriquement à la vente, or, c'est quasiment au libre-service. C'est quasiment du libre-service. Nous venons de faire une étude avec BVA, on se rend compte qu'un adolescent sur 10 entre 13 et 16 ans en achète sans problème. Un sur 10. Et 13% en consomment régulièrement. Donc ça se vend, comme ça a été dit dans le reportage, très bien, en supérette, en bureau de tabac, personne ne vérifie l'âge de ces enfants qui viennent acheter. Ça veut dire que les pouvoirs publics ont baissé les bras ? Ça veut dire que tout le monde s'en fiche, ferme les yeux, il y a un déni général ? Ça veut dire qu'on n'a jamais mis dans ce pays, on n'a jamais mis en application cette règle qui interdit l'achat du tabac et des produits du tabac au moins de 18 ans. Je veux dire si on arrêtait, on ne devient pas fumeur au-delà de 18 ans. 90% et ça, toutes les études le montrent, 90% des fumeurs ont commencé avant l'âge de 18 ans. Parce qu'on prend l'habitude ? Parce qu'on prend l'habitude parce qu'il y a aussi tout un imaginaire autour du tabac construit par l'industrie depuis maintenant plusieurs décennies où c'est cool. Si on est un homme, ça donne une image de masculinité forte. Pourtant, on voit la cigarette disparaître dans les publicités. Il n'y en a plus du tout au cinéma. Il n'y en a plus au cinéma ? Il y en a beaucoup moins qu'avant au cinéma. On fait disparaître des pipes. Non, non, non. Je vous assure. On a effacé la cigarette. Allez regarder le site de la Ligue contre le cancer qui vient de faire un travail. Il y a en moyenne sur chaque film français 3 à 4 minutes de tabagisme. Donc, c'est les lobbies qui sont plus puissants ? Alors ça, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu aucun contrat liant l'industrie. C'est certainement bien caché. Je n'ai jamais vu un contrat qui puisse associer les deux. Mais on peut quand même s'étonner dans un certain nombre de scènes. Mais regardez, quand vous regarderez un film la prochaine fois, posez-vous la question de est-ce que la clope est nécessaire dans ce film-là ? Qu'on me montre un film de Gainsbourg avec des scènes de tabac, je trouve ça complètement normal et je trouverais même totalement anormal que ça ne soit pas le cas. En revanche, il y a certains films, moi j'en ai en tête un, où on a une femme enceinte qui vit sur le point d'accoucher qui est dans un couloir d'hôpital et qui est en train de fumer dans le couloir de l'hôpital. Et c'est quelque chose qui a été sur tous les écrans de France 2 il y a encore quelques mois. Le meilleur moyen tout de la clope de limiter le tabagisme, c'est d'augmenter le prix du paquet de cigarettes. Ça, ça reste le levier numéro 1. C'est le levier numéro 1, c'est celui qui est préconisé par l'OMS. C'est une des meilleures solutions que l'on ait à notre disposition. Il faut avoir une trajectoire fiscale qui soit ferme, qui soit progressive, mais fortement progressive. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, ce que nous demandons au pouvoir public, c'est d'avoir un paquet qui soit à 15 euros en 2027, mais en l'annonçant directement. Parce que si on ne l'annonce pas, on va avoir des augmentations régulières, d'accord ? Sauf que le fumeur ne va jamais intégrer le prix final. Si on annonce un prix final, ça a une vertu pédagogique en se disant « Ah ben oui, dans tant d'années, ça va être à tel prix, il faut que je m'arrête. » Avec le risque de favoriser la contrebande. C'est toujours le débat ? Non, 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 ça, c'est pas un vrai débat, ça. Aujourd'hui, la contrebande, les seules données qu'on ait réellement sur la contrebande, c'est celles qui sont produites par l'industrie du tabac, à travers des enquêtes dont la méthodologie est complètement remise en cause. Et régulièrement, sur ce chiffre de contrebande, on vient nous expliquer qu'il y a des fumeurs cachés en France. Il n'y a pas de fumeurs cachés en France, il y a Santé publique France qui fait des études tous les ans pour avoir le nombre de fumeurs calculés de façon scientifique, et ça n'est pas les données commerciales ou pseudo-commerciales de l'industrie du tabac qui permettent de savoir combien il y a de fumeurs dans ce pays. C'est Santé publique France, c'est son job. Alors le prix, ça peut dissuader de fumer, mais il y a des éléments qui peuvent motiver à arrêter de fumer, notamment les effets qui sont quasi immédiats quand on décide d'arrêter de fumer, puisque j'ai vu qu'au bout de 20 minutes, le rythme cardiaque revient à la normale. En 8 heures, le corps élimine la nicotine. 72 heures après, les poumons retrouvent du souffle. Et bref, en un an, le risque de faire une crise cardiaque est divisé par deux. Donc tout l'enjeu, c'est de réussir à ne pas replonger. Donc là, on est dans le mois sans tabac. C'est 30 jours sans tabac. C'est ça le défi ? C'est ça le défi. Et ça donne 5 fois plus de chances ? Et ça donne 5 fois plus de chances d'arrêter de fumer à la fin du mois. Si on a tenu ce mois, on a 5 fois plus de chances de s'arrêter. Et si on ne s'arrête pas, il ne faut surtout pas se décourager, parce que le sevrage, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est une démarche qui se construit. Et si on a, entre guillemets, raté au mois de novembre, ça sera peut-être le mois de décembre, ça sera peut-être le mois de janvier, avec les bonnes résolutions. Mais en tout cas, ça viendra. Et si on est dans la démarche d'arrêt, on s'en sortira. Et il y a un âge idéal pour arrêter de fumer, c'est 35 ans ? Alors non, ça, c'est une étude qui est sortie. Ah, c'est une étude qui est sortie. Rassurer avec une étude qui vous dit que le meilleur âge pour arrêter, c'est 35 ans. Les effets du tabac, ils interviennent très rapidement. Une fois que vous avez perdu votre élasticité artérielle et que vous avez les artères comme ça, ça, vous ne le récupérez pas, même si vous vous arrêtez à 35 ans. Une fois que vous aurez les poumons qui ressemblent à du verre dépoli, vous ne le rattraperez pas non plus. Donc là, vous pouvez vous arrêter à 35 ans, mais ça sera raté dans tous les cas. Donc il faut s'arrêter le plus vite possible et surtout, il ne faut pas commencer. On était en train tous de regarder le verre dépoli. Juste une archive, ouais. Oui, une archive. Il y a 30 ans, jour pour jour, c'était la loi Evin. À cette époque-là, on pouvait fumer quasiment partout, y compris sur les plateaux télé. Reportage. Ah, pourquoi ? C'est interdit de fumer ? Non, elle est le public. Ah, ben, je n'étais pas du tout au courant. Pourquoi il n'y a pas de panneau, alors, dans la gare qui interdit aux fumeurs de fumer ? Ça m'embête un petit peu, comme tous les fumeurs. Moi, je préfère pas faire attention. Bon, c'est vrai, c'est peut-être de l'égoïsme. Est-ce que vous allez aménager votre salle ? Pas du tout. Pourquoi ? Parce que d'abord, j'ai pas les moyens. Et puis, je ne le ferai pas, quoi. Et si un client vous dit « Je suis non-fumeur », où est-ce que je peux m'installer dans votre salle ? Là où il veut. Si ça le dérange pas. Sinon, c'est dehors. Alors, on voit tout de même le chemin parcouru. Dans 30 ans, vous pensez, vous avez la conviction, l'espoir que fumer sera ringard ? J'espère. Enfin, en tout cas, nous, on fait ce qu'il faut pour, quoi. Mais là, ça nous montre, aujourd'hui, l'évolution sociale qu'il y a eu, à l'époque, alors, j'y étais pas encore, mais l'APHP, qui est ma maison aussi, avait des cendriers à l'image de l'APHP avec la colombe, quoi. Donc, on est... J'ai cru des cendriers dans les salles d'opération. Non, alors, ça va pas loin. Mais on a eu des cendriers à l'APHP, quoi. Donc, à l'Augoté, sur les salles de réunion. Donc, c'est... On a énormément progressé. Il faut encore énormément progresser. Il y a encore un chemin à parcourir, quoi. Merci beaucoup, professeur. Vous restez avec nous. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Bonsoir, Babette. Bonsoir à toutes et à tous. Mathieu, les deux roues devront bientôt passer au contrôle technique. Oui, c'est le Conseil d'État qui reprend le gouvernement, la plus haute juridiction administrative, qui juge illégal le choix français d'annuler cette mesure. C'est une directive européenne qui s'impose aux États membres à un contrôle technique pour les deux roues en France à partir du 1er janvier prochain, normalement. L'été dernier, selon un conseiller, Emmanuel Macron avait jugé que ce n'était pas le moment d'embêter les Français. Cette fois, l'État va devoir corriger sa copie. Mais on sort bien qu'on n'est pas tout à fait prêts. Une fois qu'on a dit potentiellement un contrôle technique, il y a des modalités. Régularité, un coût, des normes. Tout ça peut être discuté. Il y a une marge de manœuvre importante qu'est laissée au gouvernement et qu'est laissée à chaque État par la règle européenne. Et je veux que sur tous ces points, on ait une discussion et qu'on trouve, je l'espère, du consensus. Ce sont des associations écologistes qui avaient saisi le Conseil d'État contre la pollution atmosphérique et bien sûr, pour ce qui est des deux roues, contre la pollution sonore. Pour nous, c'est une mesure qui est importante parce que c'est une mesure de contrainte sur les véhicules qui sont les moins bien entretenus et qui donc polluent d'autant plus. Un deux roues, ça émet dix fois plus de monoxyde de carbone et trois fois plus d'oxyde d'azote qu'une voiture thermique récente. Et donc, quand en plus, ces deux roues sont débridées et mal entretenues ne sont pas aux normes, eh bien, leur impact sur la qualité de l'air est encore plus mauvais. Donc, c'est une mesure de santé publique et qui plus est, qui aura aussi un impact pour diminuer, je dirais, l'accidentalité et également la pollution sonore. Reste à savoir comment la mesure sera mise en place désormais en peu de temps. Pas évident pour les organes de contrôle technique de s'organiser. Aujourd'hui, il n'y a personne qui est formé pour le contrôle technique de moto. Je pense que ça va être une formation au moins d'environ 100 heures histoire de bien connaître le cycle de la moto, savoir comment contrôler, utiliser les appareils surtout. Aujourd'hui, un petit gabarit comme moi, est-ce qu'il va pouvoir prendre une grosse moto comme une Goldwing qui est quand même assez lourde ? Voilà, c'est compliqué. C'est très compliqué. Dis-le, dis-le toi. Et les deux roues, eux-mêmes, enfin, leurs conducteurs, c'est une contrainte qui n'existait pas auparavant. Louis Amard et Anaïs Rocouli ont contacté la Fédération des motards en colère et devinez quoi ? Ils sont en colère. Il faut savoir que l'Europe n'impose pas un contrôle technique. Elle demande un contrôle technique ou des alternatives. Donc en France, on a décidé, comme trois autres pays en Europe, de mettre en place des alternatives. Donc on ne comprend pas cette décision du Conseil d'État. Les élus ne veulent pas considérer que le deux roues motorisés est une vraie solution, une vraie alternative au niveau écologique. Il y a une sorte de harrow sur la bête au niveau des deux roues motorisés. Si tous les usagers deux roues motorisés devaient rouler en voiture, aujourd'hui, ça serait très compliqué. Donc on apporte une vraie alternative et donc on est écologique quand on roule en deux roues motorisés. Et ça, ils ne veulent pas le comprendre. La mesure doit s'imposer aux scooters et moteurs à partir de 125 cm3 et ce, en fonction de la date d'immatriculation du véhicule. Les détails doivent encore être définis. À suivre donc. Vous n'êtes pas motard, Monseigneur. Une histoire formidable à présent. Je ne suis plus. Ah bon. Une histoire formidable à présent. Le mystère du Lotterback. Oui, c'est le nom d'un violon, mais pas de n'importe quel instrument. Un Stradivarius, donc un violon fabriqué par le luthier légendaire Antonio Stradivari en 1719 en l'occurrence. Un violon estimé à 10 millions d'euros. Seulement voilà, on sait à qui appartenait ce violon avant la Seconde Guerre mondiale, mais on perd ensuite sa trace. Il appartenait à un riche industriel polonais de la région de Lodz, on dit Uc en polonais, à 1h30 de la capitale, Varsovie. Ce riche industriel est mort avant la guerre, avant l'invasion de la Wehrmacht. Le violon avait alors été caché à Varsovie, puis volé. Aujourd'hui, un homme croit le posséder, il cherche à retracer son parcours. Alors avant d'entrer dans le détail, simplement, et c'est pour le plaisir des oreilles de tout le monde autour de la table, un violon de Stradivarius, voilà ce qu'il y a. et c'est pour le plaisir. Ils ne sont plus comme ça, ils ne sont plus comme ça, ils ne sont plus comme ça. Non, non, le génie est le génie. Bonsoir, Yves Géglet. Bonsoir. Votre enquête parue ce matin dans Le Parisien nous a tous passionnés. Cette enquête sur un violon à Stradivarius qui rend fou. Pourquoi est-ce qu'il rend fou, ce violon ? Il rend fou parce que, d'abord, il n'y a aucune photo de lui, ce qui n'est pas normal. Il rend fou aussi parce qu'il a disparu depuis 1944. Il réapparaît et en même temps, il y a une avocate qui sait à qui il appartient sans doute, mais moi, je ne le sais pas. Et il rend fou parce que les enjeux sont énormes. Il aura une valeur de 10 millions d'euros, comme a dit Mathieu. La Pologne pourrait éventuellement en revendiquer la paternité puisqu'il a été volé en Pologne par les nazis en 1944. Il rend fou parce que c'est un des plus beaux instruments du monde et qu'en même temps, on sait si peu de choses. Et enfin, il rend fou parce qu'à travers lui, ça raconte l'histoire de l'Europe, l'histoire tragique de l'Europe au XXe siècle. Vous étiez en Pologne la semaine dernière. Oui, j'en reviens à peine. Vous églez là où on a perdu sa trace précisément. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui est en fait une ancienne chapelle où les Allemands auraient volé l'instrument ? Ça, on est sûr qu'ils l'ont volé. Les doutes commencent après. C'était très émouvant. C'était le jour effectivement de mon arrivée à Varsovie. C'est vraiment à l'extrémité du musée national de Varsovie qui est le Louvre polonais. Il y a donc une pièce qui aujourd'hui habite un cabinet de dessin où on peut aller mais qui était une chapelle. C'est un pays très catholique et pendant la guerre ça servait de chapelle aux employés. Et donc sous un escalier il y a une petite pièce qui à l'époque était complètement obstruée. Maintenant il y a un grillage. Enfin ça s'ouvre. Et donc on voit quelque chose que moi je trouve follement émouvant parce que ça ressemble à une petite cave ou une petite chambre de bonne. Il y a un plancher qui est d'époque. C'est de ces manifestes. C'était en fait un local de chauffage où les conservateurs polonais avaient entreposé tout ce qu'ils pouvaient pour que ça échappe aux nazis. Le propriétaire qui tient à rester adonyme vous l'avez rappelé qu'est-ce qu'il motive ? Pourquoi est-ce qu'il veut savoir si son violon c'est bien celui que les nazis ont volé ? Moi je ne sais pas. J'envisage et puis j'ai eu tout de même l'avocate. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé en possession de ce violon très vraisemblablement sans en connaître l'histoire. Et donc soit il veut le léguer à ses enfants soit il veut le vendre soit il veut se mettre au clair avec la loi en toute bonne foi. Il l'a fait ça c'est certain expertisé de manière très sérieuse. C'est bien un Stradivarius qu'il possède ? Ah non ça c'est sûr que c'est un Stradivarius. C'est sûr. L'intérêt c'est de savoir est-ce que c'est le fameux Lauterbach puisqu'il y a très peu de violons Stradivarius qui ont un nom de légende lié à une histoire particulière. Il y en a moins de 30 et très probablement c'est celui-là. Pour ses recherches il s'est tourné vers l'association Musique et Spoliation. Pascal Bernheim en est une des fondatrices de cette association. C'est elle qui enquête aussi. Aujourd'hui elle a raconté à Camille Schmitt pourquoi cette enquête est si particulière. C'est une enquête qui me tient à cœur depuis très longtemps. Cet instrument est mentionné dans des archives que les Américains avaient établies après la guerre. Donc se trouve mentionné dans plusieurs enquêtes qui avaient été menées dès 1948. On a cru qu'on l'avait retrouvé mais ce n'était pas lui. Il avait filé entre les doigts. Donc oui c'est un cas passionnant. C'est un cold case du violon. Un cold case du violon. Oui c'est vrai. C'est tout à fait ça. C'est un polar en fait. Et d'ailleurs si ce propriétaire récent ne l'avait pas eu en main et ne s'était pas demandé mais est-ce que ce n'est pas le loter bague finalement ça aurait pu durer encore des années alors que c'est vraiment un instrument mythique. Vous savez s'il en joue ? Non je ne sais pas. Je sais que le collectionneur polonais en jouait. Donc c'est un violon qui n'a peut-être pas résonné depuis des dizaines d'années ? Certainement. A terme si ce violon est bien le Stradivarius qui nous intéresse est-ce qu'il sera rendu à la Pologne ? Certains y voient un trésor national disparu depuis 80 ans. Il y aura certainement un débat entre avocats parce qu'il y a différentes juridictions. La loi polonaise a changé l'an dernier. En tout cas d'éventuels descendants de ce collectionneur polonais ne pourraient pas le demander parce qu'il y a une loi qui empêche les restitutions au-delà de 30 ans en Pologne. Après, comme le leg n'a pas été... La guerre a éclaté tout de suite après les négociations entre ce fameux collectionneur et le musée polonais. En fait, il y a une sorte de flou qui fait que ça reste ouvert. Il continuerait peut-être à appartenir au collectionneur actuel mais la Pologne pourrait aussi intervenir. Donc le jour où vous voyez ce violon, si vous détenez une image de ce violon et j'ai glé, vous revenez nous en parler. Avec plaisir. On suivra ce cold case minute par minute. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette enquête qu'on peut retrouver sur le site parisien. En longueur en plus. Allez-y, c'est un roman. Alors c'est sans transition. Des Stradivarius aux pizzas. Les amateurs de pizza peuvent désormais s'abonner. Oui, c'est un changement qui est proposé par une chaîne de restaurants. Vous connaissez peut-être l'enseigne les Pizzerias del Arte qui offrent un système d'abonnement comme pour un journal, pour Netflix ou pour une voiture. Vous êtes abonné au restaurant en bas du bureau. Vous venez déjeuner tous les midis. Vous partez sans addition pour 35 euros par mois. Ça, c'est le côté pub de Pizzerias del Arte. Au Drepay, à ces Kavichmitt se sont rendus dans une enseigne à Rennes et ont suivi les premiers abonnés et quelques clients réticents. Je suis tombé là-dessus et puis tout de suite, je me suis dit que c'était un très bon plan. Donc, j'étais sur Internet et je me suis abonné. Alors, les pâtés de la Nièvre. Ce sera pour moi. Merci. Et les Yuki à le boulot. Il faut rester raisonnable. Ce sera deux, trois fois par semaine. Je ne mange pas que ça, clairement. Pour compenser avec des choses un peu plus saines à la maison. Bien sûr. Il va s'en dire. Le fait de pouvoir effectivement manger pour 30 euros, ça ne fait pas cher. Ça fait une moyenne intéressante. Les 30 euros, nous faut venir ici, mais à côté, on va forcément prendre une boisson ou un dessert. Donc, le panier va monter tout de suite. C'est toujours des pâtes et des pizzas. Même si elles sont bonnes, c'est toujours la même chose quand même. Il faudrait venir que deux fois par semaine. Sans doute, une solution intéressante pour la clientèle de bureau que l'enseigne veut reconquérir et fidéliser, concurrencer qu'elle est aujourd'hui par le télétravail. On a lancé cette formule abonnement en réponse aux besoins des consommateurs dans un contexte fortement marqué par l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat. Et l'autre objectif derrière ça, c'était de redynamiser la fréquentation. On prend le pari que le client va se faire plaisir, va consommer par ailleurs une boisson, un dessert, un café. On développe justement toute la consommation annexe. Vous n'avez pas peur quelque part d'encourager un petit peu une forme de fidélisation, d'une malbouffe ? Manger de la pizza, des pâtes tous les jours. La pizza, c'est comme tout. C'est bon pour la santé à partir du moment où on en mange de manière raisonnée. On a aussi contacté une nutritionniste qui dit à peu près tout le contraire. Ça consiste à manger de la farine essentiellement. Au niveau santé, c'est peut-être pas forcément recommandé ce genre d'abonnement ? Je pense qu'il faut faire attention, il ne faut pas tomber dans le piège. Il y a une des personnes que vous avez interrogées qui revenait sur la question de l'accompagnement d'une boisson, etc. On a vu d'ailleurs un des consommateurs qui avait un énorme verre de bière devant lui. D'un point de vue de santé publique, si on est effectivement cet énorme verre de bière plusieurs fois par semaine, il y a un moment, ça va quand même aussi se poser des questions. À midi, on peut après se poser la question aussi de l'efficacité au travail l'après-midi. C'est un avis plus personnel. J'ai un peu témoigné. Attendez, vous êtes abonné à quoi ? Pas abonné, mais je... Et voilà. C'est terminé. Vous savez que l'alcool, le premier facteur, l'alcool est la première cause d'accident au travail. Au travail. Au travail. Je ne parlais pas de l'alcool, je parlais des pizzas. Merci pour cette précision, professeur Loïc Josserand.